Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pas mal d'actualités autour du Paris Saint-Germain. On va comme d'habitude réagir à tout ça. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les nombreux commentaires et tous vos retours sur le Mercato idéal d'Arsenal. J'ai eu pas mal de demandes aussi pour d'autres clubs. Il y en aura un nouveau donc ce week-end, il faut qu'on avance, le Mercato progresse. Il y a pas mal de recrues dans certains clubs que du coup je ne vais pas pouvoir faire, notamment la Juventus qui a pas mal bougé. Donc bon à un moment donné ça sert plus à grand chose, ils sont allés trop vite, plus vite que la musique je ne sais pas, mais en tout cas plus vite que moi. Donc il y aura un nouveau ce week-end, comme d'habitude on essaye toujours de faire un maximum de vidéos et d'essayer de partager entre le Paris Saint-Germain et d'autres clubs. En tout cas aujourd'hui on est sur une vidéo Actu PSG, il y en aura peut-être une nouvelle demain s'il y a de l'actualité. Et comme d'habitude, au niveau des vidéos plus travaillées comme celle du Mercato d'Arsenal, j'espace toujours un petit peu plus, 3, 4, 5 jours avant de refaire une nouvelle vidéo. Alors que de l'actualité, bon bah ça se consomme un peu plus vite, donc s'il y a une nouvelle vidéo demain à sortir, je la sortirai. En tout cas, merci à vous et puis la chaîne progresse toujours autant, donc merci à vous pour vos nombreux commentaires, vos nombreux likes, vos partages, etc. Vous êtes les gouttes comme dirait mon copain l'immégué parisien qui d'ailleurs a eu 30 ans, donc bon anniversaire à lui au passage. Et avant de commencer la vidéo, puisque je sais qu'il y en a qui vont me parler notamment de Julian Alvarez dans cette vidéo pour le comparer à Victor Ozymen, vous savez que j'en ai fait la propagande, évidemment je n'en veux plus, je dénonce évidemment fortement cette sale vidéo qu'on a pu voir des Argentins. Est-ce qu'on est étonné de leur part ? Pas du tout. En tout cas, j'espère qu'il y aura de grosses sanctions pour Enzo Fernandez et tous les autres, parce qu'ils n'étaient pas seuls, c'était une belle chorale malheureusement. Et évidemment un énorme soutien à tous ceux qui ont pu dénoncer ça depuis le début. J'espère que Chelsea et les autres clubs prendront des décisions formelles, parce que ce genre de choses, on ne veut pas en voir. On commence par les dossiers qui sont au point mort. On peut citer évidemment Gertrude et Somerville, les deux néerlandais. Pour l'instant ça ne bouge pas, pas de news concernant les deux joueurs. Est-ce que ce n'était seulement que des simples rumeurs ? On verra, mais pour l'instant en tout cas ça ne bouge pas. Par contre, il y a un joueur où ça bouge, mais dans le sens un petit peu négatif. On nous avait parlé d'un accord aux alentours des 20-25 millions. Apparemment pour Dean Heuysen, la Juventus réclamerait maintenant 30 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain ne veut pas payer cette somme. Bon, on peut se dire que ça devrait normalement se dégoupiller dans les prochains jours aux alentours des 25 millions d'euros. Et tout le monde sera content puisque la Juve a besoin de liquidités, notamment pour Coupe Miners. Et puis pourquoi je dis qu'il devrait y avoir un accord rapidement ? C'est surtout parce que Lenny Heuysen va s'engager avec Manchester United. Oui, oui, c'est la nouvelle du jour. Selon Fabrizio Romano, un transfert aux alentours des 62 millions d'euros, 50 millions avec 12 de bonus entre Manchester United et le Los. Comme d'habitude, le Los qui arrive toujours à vendre, même avec des joueurs qui arrivent à un an, deux ans de la fin de leur contrat. Le Real Madrid ne veut pas bouger. Une offre de 20 à 25 millions grand maximum. Ou alors, il peut arriver libre la saison prochaine s'il a envie. Mais le Real Madrid, cette fois-ci, n'a sûrement pas gagné puisque Lenny Heuysen va s'engager avec Manchester United pour 62 millions d'euros. Je pense que le LOS a négocié serré. Il voulait absolument cette somme. Et je pense que Lenny Heuysen ne dit pas non à Manchester, ne dit pas non à la Première Ligue et ne dit pas non au fait de donner, de faire cadeau de 62 millions d'euros à son club formateur. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, mais attendez, mais du coup, c'est son choix numéro un, le Real Madrid. Et du coup, il signe à Manchester, mais pas au PSG. Je pense qu'en fait, tout simplement, je ne vais pas vous mentir que je pense qu'on a bien fait. Tout simplement parce que, à partir du moment où Lenny Heuysen a affiché sa priorité du Real Madrid, qu'on a essayé de faire une offre et de convaincre le joueur et que ça n'a pas marché, il fallait se retourner. Il ne fallait pas faire comme on a pu faire les années précédentes à vouloir absolument se mettre à genoux devant un joueur et jusqu'à attendre la fin du mercato. Je pense qu'il fallait rebondir et c'est ce qu'on a fait avec Dina Hussein, donc normalement. Mais je pense qu'il fallait rebondir. En plus de 62 millions, c'est quand même assez excessif. Même si, bon, je les aurais mis personnellement. Mais je pense que voilà, à partir du moment où le joueur n'a pas donné sa priorité et voulait aller au Real Madrid et ne voulait pas venir chez nous, ça ne servait à rien de forcer. Autant se retourner sur un autre défenseur. C'est ce qu'on a fait et je pense que c'est très bien. Maintenant, le Real a voulu jouer à son jeu habituel et a perdu finalement. Donc ça, par contre, je trouve que c'est une très bonne chose. Tant mieux. Et puis, tant mieux pour Manchester United qui avait un cruel besoin au poste de défenseur central. Il y a vraiment une grosse pénurie. Donc, tant mieux pour Yoro, tant mieux pour Manchester et tant mieux pour nous parce que je pense que c'était la meilleure solution de ne pas rester à la merci de Leni Yoro et aller sur un autre joueur. Et ça apprendra à certains joueurs justement qui ont donné leur préférence comme ça au Real Madrid ou à d'autres clubs et qui finalement se retrouvent sur un deuxième, troisième choix. Tant pis pour eux. Bonne nouvelle tout de même. Un dossier avance pour un autre krach de Ligue 1. Même si on a loupé Leni Yoro, on ne loupera sûrement pas. Désiré Doué malgré la concurrence féroce du Bayern et de Tottenham. Bon, attention, rien n'est fait pour le moment, mais on peut supposer qu'on est quand même la préférence du joueur qui a fait quand même pas mal d'appels du pied. Ça devrait se faire. En tout cas, le PSG est passé à l'action et l'offre est bien partie selon Jamel et selon surtout Tanzi Loïc. Donc, on peut supposer que ça devrait se faire très rapidement pour Désiré Doué. Et tant mieux, c'est un joueur que toute la communauté parisienne voulait absolument. J'espère que ça va se faire dans les prochains jours. Par contre, le Stade René apparemment se montrerait gourmand et l'offre aurait été refusée. Le Stade René voudrait 60 millions d'euros. Sincèrement, ça, c'est encore un problème dont il faut parler. Parce que c'est bien beau de dire oui, le PSG, pourquoi ils ne sont pas sur tel joueur de Ligue 1, tel krach de Ligue 1 ? Mais les clubs, à un moment donné, à nous demander toujours le double du prix du joueur. Ça va deux minutes à un moment donné. Et surtout, au moment où les droits TV vont se vendre à un prix dérisoire alors qu'il y a quelques années, on nous parlait presque d'un milliard, je pense que les clubs vont devoir coopérer un petit peu plus s'ils veulent qu'on continue à faire tourner un petit peu plus l'économie du championnat français. Parce que sinon, on va tout simplement aller comme on fait pour jouer à Oneves ou d'autres joueurs comme Moscardo, etc. On va aller prospecter à l'étranger et on va envoyer des Kishtas à l'étranger plutôt que de les laisser en France. Et ces clubs-là, ils vont se débrouiller comme a pu faire le LOSC avec les Nihoros et Manchester United. Heureusement que les Nihoros finissent par accepter alors qu'ils ne voulaient que le Real Madrid. Parce que les Nihoros auraient pu très bien rester une année de plus comme le Real le voulait et partir libre l'année prochaine. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent attention aussi ces clubs-là. Parce qu'à jouer avec le feu, comme ils ont pu le faire par exemple pour Kamavinga qui finalement est parti à 30 millions, à jouer avec le feu, tu te retrouves avec ton joueur qui part deux fois moins cher. Donc attention à ne pas prendre le PSG pour des pigeons et j'espère que le PSG a compris aussi de ne plus être un pigeon et d'être un petit peu plus ferme pour se faire respecter un petit peu plus. Parce que je pense qu'on passe un petit peu trop pour l'abbé Pierre à donner des millions à droite à gauche, à sauver les droits avec Bainsport, etc. À donner toutes nos recettes. À un moment donné, les clubs ne veulent pas coopérer avec nous, on va arrêter de coopérer avec eux. Je pense qu'il va falloir fonctionner comme ça aussi à un moment donné. Bref, en tout cas pour Désiré Doué, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Et surtout, c'est un joueur qui veut venir. Et à un moment donné, les joueurs qui veulent venir, nous, on les veut chez nous, on ne les veut pas ailleurs. Et donc, j'espère que ça va se faire dans les prochains jours très rapidement et qu'il pourra faire la préparation avec l'équipe. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Désiré Doué où je présente tout le joueur, son profil, ses caractéristiques, ses statistiques, n'hésitez pas. Je vous mets la vidéo juste au-dessus. Sinon, vous cherchez sur ma chaîne Désiré Doué, etc. Qui est Désiré Doué, vous allez trouver cette miniature bleue. On passe à un autre crack. Oui, oui, un crack peut en cacher un autre. Notre Joao Neves devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Suivant les échos qu'on peut avoir des médias portugais, le PSG et Joao Neves se rapprochent d'un accord pareil entre le Paris Saint-Germain et Benfica pour notre plus grand bonheur parce que Joao Neves, c'est quand même un joueur incroyable. C'est un talent brut lui aussi, très jeune, mais qui a le potentiel d'aller très 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 haut. Alors évidemment, le prix est cher parce que Joao Neves n'a pas le même contrat que Désiré Doué puisque Désiré Doué, c'est un contrat encore de deux ans. Donc, il y a la possibilité, l'obligation de vendre pour le stade Rennais puisque sinon, il pourrait partir dans un an bien moins cher, voire même libre dans un an et demi et donc dans deux ans au Mercato dans deux ans. Joao Neves, il a un contrat beaucoup plus long. Donc, le Benfica voulait qu'on paye absolument la clause de 120 millions d'euros seulement. Eh bien, ça y est, on fonctionne encore très très bien sur ce dossier puisque ça y est, on a décidé de faire un petit peu notre Real Madrid nous aussi et de forcer, entre guillemets, le joueur, son agent et son entourage à forcer la main un petit peu de Benfica pour vendre. Et du coup, eh bien, on parle d'un accord probable très bientôt entre 70 et 90 millions d'euros. Alors, je sais, c'est cher, mais le potentiel de Joao Neves est infini. Je pense qu'il peut aller très très haut. Et sincèrement, aujourd'hui, on le sait, il faut surpayer ces potentiels-là. On paye limite plus cher un joueur qui a un énorme potentiel plutôt qu'un joueur confirmé. Mais maintenant, dans la mesure où tu ne peux pas faire les Bruno Guimaraes et les Joshua Kimmich, même si, apparemment, les dossiers ne sont pas liés entre Kimmich et Neves et que tu pourrais faire les deux, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais dans la mesure où tu ne peux pas aller chercher des numéros 1 ultra confirmés, je pense qu'il faut aller sur des joueurs comme Joao Neves. C'est d'ailleurs ce que l'on dit de la nouvelle politique du club. Et pour moi, c'est une très très bonne chose. Un joueur qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui fonctionnerait, je pense, à merveille avec Vitinha, qui est déjà très accompli en termes de statistiques. Je vous invite à aller voir les vidéos qui ont pu sortir sur lui, mais surtout les strides sur Twitter, notamment, qui ont pu sortir au niveau statistique avec les autres joueurs du championnat portugais à son poste. C'est un joueur déjà accompli. Il y a quand même une féroce concurrence au niveau portugais à l'euro. Pour ceux qui voulaient voir Joao Neves un peu plus, il y a quand même des gros gros joueurs aussi dans ce milieu de terrain-là, donc pas évident. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est une super opération si le Paris Saint-Germain arrive à le signer à maximum 90 millions d'euros. Et puis quand tu te dis qu'à ce poste-là, tu pourrais avoir Joao Neves, tu pourrais avoir Vitinha, tu pourrais avoir Zaire Emry, tu pourrais avoir Désiré Doué, qui évolue aussi 8-10, Elie, et même si plus Elie aujourd'hui, et notamment sur les 15-20 derniers matchs du stade Rennais, et par exemple Bradley Barcola, sans oublier Gabriel Moscardo et Luca Beraldo. Tu as encore Nuno Mendes. Bon, tu devrais construire une sacrée équipe pour l'avenir. Et ça, franchement, j'en suis très content. On parle d'expérience et de possible manque d'expérience, vu que tu recrutes pas mal de jeunes joueurs. Eh ben, c'est peut-être ce que tu veux contrer avec Victor Ozymen. C'est un joueur qui a quand même plus d'expérience, plus âgé, plus de vécu. Et apparemment, selon Fabrice Romano, le Paris Saint-Germain est vraiment en discussion avancée avec le joueur. On parle même, selon les médias italiens, d'un accord, déjà, contractuel avec le PSG, contrat jusqu'en 2029, salaire de 14 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est la news qui fait débat dans la communauté parisienne. La vérité se cache souvent au milieu, et je ne vais pas vous mentir, je suis un petit peu au milieu. Ce qui me dérange surtout, bon, disons que le positif, c'est que, selon les médias italiens aussi, ce serait une piste validée par Luis Enrique et une volonté de Luis Enrique. Donc déjà, pour mettre fin au débat, moi, mon avis, c'est qu'à partir du moment où Luis Enrique le veut, on lui a donné les pleins pouvoirs, la confiance. Si Luis Enrique l'a choisi, pas de problème, je monte dans le train et on verra ce que Luis Enrique en fera. Mais c'est important de lui amener les joueurs qu'il veut. Maintenant, c'est vrai que Victor Ozymen ne présente pas tous les avantages qu'on imagine le neuf de Luis Enrique. Et ça, c'est factuel. Déjà, en termes de fiabilité, on a besoin de joueurs fiables, de joueurs réguliers au PSG. Et pour le coup, Victor Ozymen, c'est un joueur qui est beaucoup sujet aux blessures. Il y en a eu pas mal. Ensuite de ça, c'est un joueur qui est assez irrégulier aussi. Il a des trous d'air dans une saison. Alors, si t'as Gonzalo Ramos en pointe derrière, en backup ou en concurrence, bon, ça peut être quand même une bonne chose. Et ça m'étonnerait, à mon avis, que Gonzalo Ramos reste, vu le peu de confiance qu'il a pu avoir cette saison, et le fait que t'ailles recruter un Victor Ozymen devant lui. On peut supposer que Victor Ozymen, il n'arrive pas à ce salaire-là en plus de ça pour être le remplaçant de Gonzalo Ramos. Donc, tu pourrais possiblement perdre Ramos ou bien Colomoyne, voire peut-être les deux. On ne sait jamais. En tout cas, t'auras peut-être la volonté du joueur de Ramos de partir. Donc ça, moi, ça me dérange un peu parce que j'aurais aimé, avec ce que j'ai vu cette saison, le peu que j'ai pu voir cette saison de Gonzalo Ramos parce qu'avec Mbappé, forcément, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Je trouve qu'il a quand même montré du bon et je trouve qu'au niveau du profil, même techniquement, même si ce n'est pas le meilleur techniquement, je trouve que Gonzalo Ramos s'incorpore peut-être plus facilement, mieux dans ce collectif-là. Après, c'est à Luis Henrique d'en juger et s'il juge que Victor Ozymen le ferait mieux que lui, alors c'est lui qui décide. Mais c'est vrai que Ozymen, bon, en fait, ça dépend comment, selon moi, tu veux l'utiliser. Si tu veux faire d'Ozymen ton buteur, ton finisseur, parce que tu as besoin d'un joueur, on le sait, Mbappé est parti et ses 40 à 50 buts, passes décisives par saison, alors si tu as vraiment besoin d'un finisseur et juste des buts, là, il n'y a rien à dire. Victor Ozymen, c'est un redoutable buteur, clairement, il fait partie des meilleurs joueurs à son poste, même de la tête, on est sur du niveau stratosphérique de la tête, sur les meilleurs attaquants de la planète de la tête, et également sur un des meilleurs finisseurs. Donc ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, si tu me parles de passes décisives, si tu me parles de faire jouer les autres, si tu me parles de t'incorporer dans un collectif où ça joue au ballon, où ça joue un football quand même de possession, de position, alors je pense que Victor Ozymen n'est pas forcément l'attaquant idéal. En plus de ça, on l'a dit, il rate pas mal de matchs, sujet aux blessures, irrégularité. Bon, là-dessus, je suis un petit peu réticent, parce que si on regarde un petit peu en statistique sur les deux dernières années, en comparaison avec les buteurs des cinq grands championnats, c'est-à-dire 153 attaquants, on peut voir qu'en termes de buts, il n'y a rien à dire. Les XG et les buts sans pénalty, top 1%, top 1%, au niveau des tirs, top 1% également, touche dans la surface, top 1%, donc c'est un joueur de surface, ça, c'est intéressant. Et justement, c'est un joueur de surface, c'est pas forcément un joueur qui vient, qui décroche, qui participe au jeu. Donc, si Luis Enrique veut un finisseur, un joueur de surface, qui est capable d'empiler les buts, qui est capable d'être à la réception des centres, et qui n'a pas forcément besoin d'un joueur qui participe au jeu et qui décroche, alors Victor Ozymen est le joueur parfait, clairement. Maintenant, si tu veux un joueur qui participe au jeu, qui fait briller les autres, qui fait des avant-dernières passes, qui fait des passes décisives, qui déborde, qui décroche un petit peu, qui participe au jeu, qui est bon techniquement, même si Ozymen l'est, mais attention, là, on demande la technique d'un mec qui décroche, donc limite un numéro 10, qui sait se retourner vite, qui sait la donner, qui sait jouer en une touche, etc. Même si Ozymen sait le faire, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux, et c'est pas surtout la zone dans laquelle il l'est. C'est surtout ça le point qui est important. Regardez, au niveau de la créativité et des mouvements de balle sur le graphique, donc le graphique en rouge et en orange, on voit qu'il n'y a pas mieux qu'un top 23%, et c'est deuxième passe décisive, donc avant-dernière passe. Au niveau des passes clés, c'est encore pire, top 83%. Et si on regarde les mouvements un petit peu, les accélérations, les dribbles réussis, bon, réussite des dribbles, on est top 73%, les courses progressives, top 48%, donc on voit que c'est pas quelqu'un qui décroche, qui vient chercher le ballon et qui le remonte bas au pied. Là, on est clairement sur un attaquant de surface, on est clairement sur un finisseur. Donc, comme je disais, si tu veux un profil de finisseur qui sera à la réception de tes centres, de tes centres en retrait, de la tête, qui a une palette vraiment de buteurs, alors oui, Victor Ozymen, quand il est en forme et quand il est disponible, malheureusement parce qu'ils se blessent souvent comme on a dit, alors là, t'as un des meilleurs attaquants qui a vraiment prouvé en plus de ça. Parce qu'il ne faut pas non plus réduire Ozymen. Maintenant, si tu veux en faire un joueur, comme je disais, qui participe au jeu, qui fait briller les autres, qui fait des passes décisives, qui remonte le ballon, etc. Là, malheureusement, tu te trompes de profil. Donc, on peut quand même se dire en conclusion qu'ils sont sûrement aussi mieux renseignés que nous, Campos et Louis-Sénriquet, et si Ozymen arrive, c'est qu'il y a la volonté de l'utiliser comme vraiment un finisseur. Parce qu'effectivement, si t'as des joueurs de ballon au milieu de terrain et sur les côtés qui percutent, qui jouent entre eux, qui dribbent, etc. et qui t'amènent le ballon devant le but, il va falloir un finisseur. Et ça nous a manqué sur le PSG de ces deux dernières, voire ces trois dernières années. Depuis Ibrahimovic, depuis Cavani, ça nous manque un vrai finisseur. Et c'est pas Bappé en neuf, la solution, on l'a vu. Donc, à un moment donné, il va nous falloir aussi ce buteur, ce finisseur. Je pense que Gonzalo Ramos peut l'être. Donc ça, ça me dérange un peu d'aller encore poser 100 millions d'euros sur Ozymen. Mais dans ces qualités de finition, il n'y a rien à dire. On n'y perdra pas, clairement. Et puis, chose dont je n'ai pas parlé encore, je crois, c'est aussi la façon de faire le contexte. Parce que De Laurentiis ne veut pas vendre Gwara Shkelia. Gwara veut venir, son agent veut venir, son père veut qu'il vienne, tout le monde veut qu'il vienne. Et nous, on le veut. Il y avait même un accord contractuel. De Laurentiis bloque. Par contre, il veut vendre Ozymen. Il veut se débarrasser d'Ozymen et récupérer une centaine de millions d'euros, voire 120 millions pour s'acheter Lukaku derrière et faire sa petite équipe. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait ? On dirait, bon, Gwara, pas de problème, tu ne veux pas ? Ok. Par contre, Ozymen, tu veux t'en débarrasser ? Oh, t'inquiète, pas de souci, on va te mettre les 100 millions. Vous voyez un peu le truc ? Ça, l'image qu'on donne, ça me dérange. Il refuse de nous vendre Gwara ? Ok. Il veut nous vendre Ozymen ? Ok, on dit oui. À un moment donné, je trouve qu'on passe un petit peu, encore une fois, pour le gentil, le petit gentil pigeon. Maintenant, si c'est la volonté du club, de l'entraîneur, d'avoir Ozymen et d'avoir un vrai finisseur devant, je pense qu'avec Ozymen, on ne se trompe pas en espérant, évidemment, qu'il soit quand même moins sujet aux blessures. Voilà, vous avez mon avis sur la question, sur toutes les actualités du PSG. J'espère qu'en faisant la vidéo, il n'y a pas une actualité qui est sortie. En tout cas, comme je vous disais en début de vidéo, si jamais il y a une actualité qui sort, je la sortirai demain. Et on se retrouve normalement ce week-end pour un nouveau mercato idéal. Et puis, comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.